Maniaque, prétentieux, rusé, malsain, gênant, artiste, sadique, maladif, nouveau, masochiste, schizophrène, important. Ce sont les questions que posait un carton d'invitation à une exposition de Christian Boltanski en novembre 1970 à Nice, dans la galerie de Ben. Et ces questions, aujourd'hui, restent posées, Christian Boltanski, alors dans l'attente d'y répondre peut-être avec vous, puisque vous dites que je crois que dans un entretien, la vérité n'existe pas, on sera peut-être pour nos frais, je vous invite à accueillir chaleureusement Christian Boltanski. Christian Boltanski, pardon ? Merci d'être là. L'idée de cette série de masterclass initiée par France Culture, à la fois dans son objet, puisque son objet, c'est savoir comment un artiste élabore, construit une œuvre au sens de la fabrication de celle-ci, et puis du fait qu'il y a des questions communes que nous posons à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de s'y prêter. Pour toutes ces raisons, j'ai pensé aux lettres à un jeune homme de Max Jacob, qui sont un peu comme les lettres aux jeunes poètes de Rilke, qui délivrent à la fois des conseils et puis qui ouvrent une fenêtre sur la pratique, sur la vie aussi de l'artiste. Et j'ai été saisi de constater Christian Boltanski que la mort de Max Jacob au camp de Drancy en 1944, après avoir été arrêté par la Gestapo, précédait de quelques semaines seulement votre naissance. C'était un temps où on pouvait être arrêté et mourir, comme Max Jacob, comme son frère, sa sœur, qui ont été déportés à Auschwitz et gazés à leur arrivée. Et à cette époque, votre père, lui, vivait caché sous le plancher de votre appartement, et vous, vous avez été conçu à cette époque. Et vous avez longtemps dit avoir oublié cette enfance. Et c'est cet oubli qui a fait la matière de vos premiers travaux, de votre vrai travail, comme vous avez pu le dire en 69. Vous dites, mon vrai travail, celui que je fais encore maintenant, débute avec le petit livre Recherche et Présentation de tout ce qui reste de mon enfance, 1944-1950. Et ensuite, quelques repères, donc, après le début de ce vrai travail, vous avez travaillé à reconstituer cette enfance à partir d'objets, les fameuses boîtes en fer blanc, des objets en pâte à modeler. C'est en particulier le cas dans Essai de reconstitution, trois tiroirs en 1970. Ensuite, vous avez travaillé à dévoiler, tout autant qu'à dissimuler votre histoire, votre famille, via des photos. Je pense à l'album de photographie de la famille D, en 1971, dont on ne sait pas qui sont vraiment les personnes photographiées. Il y a vos scénettes comiques, en 1974, des photos où vous incarnez de façon grotesque des moments clés de votre vie et de celles de membres de votre famille. Puis, viennent les compositions, des photographies monumentales de petits objets sur fond noir. Et vous revenez à ces boîtes en fer blanc avec, en particulier, les archives de CB, 1965-1988, qui est un mur de 646 boîtes à biscuits en fer blanc. Et ensuite, apparaissent dans votre travail les vêtements, avec la série des réserves, au tournant des années 90. Des photos qui reviennent avec Menschlich, une grande installation en 1994, où on a l'impression que les photographies en noir et blanc tirées de vos archives remplacent ces boîtes en fer blanc, comme les briques des murs qui nous regardent. Il y a vos archives du cœur, débutées en 2005, où vous enregistrez des battements de cœur un peu partout sur la planète. Cette grande installation également personne, au pluriel, en 2010, sous la nef du Grand Palais, dans le cadre de la Monumenta, où on retrouve ce mur de boîtes à biscuits, des rectangles de vêtements posés à plat, entourés de poteaux métalliques d'où émanent des battements de cœur, et cette montagne de vêtements parmi lesquels une pince mécanique vient piocher au hasard. Et puis plus récemment, il y a eu cette salle des pendus, hors nu, en Belgique, et pleine nuit, à l'Opéra Comique, une installation spectacle. Et vous, pourtant, qui avez donc travaillé la photographie, les objets en pâte à modeler, les boîtes en fer blanc, les vêtements, vous vous dites peintre. Oui, je vais dire une chose sur Marc Jacob, parce que vous en avez parlé. Mon père était un homme très étrange, juif converti au catholicisme, et il a essayé de faire canoniser Marc Jacob. Il a écrit au pape, qui n'a jamais eu de réponse, d'ailleurs. Parce que Marc Jacob était aussi converti. Il allait à la messe jusqu'au dernier jour. Et donc, il a essayé de le faire canoniser sans succès. Quand j'entends votre liste de ce que j'ai fait, ça me déprime énormément. C'est vous qui faites des listes, d'habitude. Oui. Mais là, c'est un petit peu comme, vous savez, les maréchaux russes qui avaient des décorations partout sur le corps, comme ça. En fait, quand on est un artiste de mon genre, on répète toujours la même chose. Et deux ou trois moments de création dans une vie sont déjà énormes. Et ces moments de création sont liés à des moments très importants corporellement. C'est-à-dire qu'en étant optimiste, ce qui n'est pas tout à fait sûr, je pense avoir eu un moment de création quand je suis devenu adulte, quand j'ai perdu mes parents, et quand je suis devenu très vieux. Donc, ce sont des moments qui sont des moments charnières. Et à ce moment-là, il semble qu'on approche le même sujet d'une manière un peu différente. C'est comme quelqu'un qui aurait fait un voyage, et il peut raconter ce voyage par les gens qu'il a rencontrés, par les paysages, par les plats qu'il a mangés. C'est toujours le même voyage, mais on le regarde de manière un peu différente. Donc, il y a pour moi, dans la vie de chaque artiste, un trauma, qui est un trauma premier. Et ce trauma premier qu'on porte en soi, on va en parler, on va essayer de s'en débarrasser en parlant et en le regardant de manière différente. Si vous prenez une de mes artistes préférées, qui est Louise Bourgeois, par exemple, il y avait là évidemment un trauma par rapport à son père. Je pense qu'elle ne l'a pas résolu, mais ça lui a permis de faire cette œuvre. Et je pense que malgré tout, elle était mieux à la fin de sa vie qu'au début. Donc, il y a une sorte de, je ne peux pas employer le mot psychanalyse, mais une sorte de psychanalyse très, très naïve et très instinctive. Vous dites psychanalyse sauvage, d'ailleurs, parfois, à propos de vos œuvres. Mais puisque vous évoquez la notion de voyage, et qu'on commence dans ce chemin de questions qu'on a imaginé pour cette série de masterclass, avec justement la question du choix d'une forme d'art plutôt qu'une autre. Vous vous dites, au lieu d'employer des mots, j'emploie des images. Et à propos de voyage, vous avez pu dire que, en 69, au moment où justement vous débutez cette recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance, vous dites, j'ai un souvenir très précis. J'étais en voiture avec mes parents, et j'ai compris, premièrement, que mon enfance était terminée, et deuxièmement, tout ce que je devais réaliser comme art dans ma vie. C'était quoi cet instant, justement, dans la voiture, et cette vision ? La voiture était un lieu très important dans notre famille, parce que je n'allais pas à l'école, et donc je passais plusieurs heures par jour dans la voiture, avec ma mère, et j'attendais mon père dans la voiture. Donc la voiture était le sein du sein. Vous étiez devant l'hôpital, en particulier. On travaillait votre père, de peur qu'il lui arrive quelque chose, on l'attendait devant l'hôpital. Et là, j'étais tout de même déjà assez âgé, mais j'étais un peu retardé, et j'ai compris que ce monde allait disparaître. Et que le but que je m'étais donné était d'essayer d'empêcher la mort, l'oubli, de garder, de garder tout. Et dans le premier petit texte que j'ai fait, je me dis, il faut mettre ma vie en boîte, et je vais tout garder, tout protéger. Et naturellement, dès le début, je savais que c'était tout à fait impossible. À ce moment-là, je parlais beaucoup de ce que j'ai appelé la petite histoire par rapport à la grande histoire. C'est-à-dire que la petite histoire, c'est de savoir une plaisanterie, ou acheter une bonne quiche à Paris. Et la grande histoire, elle est dans les lits, mais la petite histoire disparaît totalement avec nous. Donc comment sauver tout ça ? Comment essayer de préserver tout ça ? Tout en sachant que c'était totalement un combat perdu. Et le... Vous savez, d'une manière générale, je pense que c'est comme ça pour tout le monde, très souvent, on a l'impression de ne pas comprendre quelque chose, d'être devant un mur, et puis, brusquement, on ne sait pas pourquoi, on sait ce qu'on doit faire. Alors, parfois, on se trompe, on a l'impression de savoir ce qu'on doit faire. Et parfois, il se passe plusieurs mois, sans qu'on sache, et puis, quelque chose arrive, et on comprend. Et plus tard, quand je faisais vraiment ce qu'on appelle des œuvres, l'œuvre était déjà faite alors qu'elle n'était pas commencée. C'est-à-dire qu'on voit l'œuvre en une seconde, on comprend. Si j'ai choisi d'être peintre, il faut dire que quand j'étais jeune, j'étais donc extrêmement étrange, et j'ai quitté l'école vers 13 ans, je ne savais pas écrire, je passais mes journées à regarder les voitures qui passaient dans la rue, j'étais très particulier. Et puis, un jour, mon frère aîné, vu que je faisais un petit dessin, et il m'a dit, c'est bien ce que tu fais. Et c'était la première fois qu'on me disait que quelque chose que je faisais était bien, et je me suis dit, voilà, c'est ce que je dois faire. Alors, votre frère, c'est Luc, sociologue, romancier. Et alors, il y a une version, là, vous dites, vous aviez fait un petit dessin, il y a une autre version, parce que vous aimez bien inventer des versions. C'était un objet en pâte à modeler, c'était quoi ? Je crois que c'était une sorte de petit canard en pâte à modeler. Vous voyez, ce que font tous les bébés, c'était vraiment la chose la plus bête au monde. Et donc, en tout cas, j'ai eu le sentiment que ça pouvait remplacer la parole et que ça pouvait devenir mon domaine. Et comme j'avais des parents extrêmement sympathiques et gentils avec moi, j'aurais dit que je voulais être peinte, ils m'ont acheté des couleurs, j'ai dit que je voulais peindre sur bois, ils m'ont acheté des grandes plaques de bois, et j'ai fait des centaines de tableaux, heureusement détruits. Il y a un de ces tableaux, d'ailleurs, c'est la chambre ovale, qui représente, justement, on parlait des circonstances particulières dans lesquelles votre père a survécu à l'occupation et dans lesquelles vous, vous êtes né, en tout cas, vous avez été conçu. Et cette chambre ovale, c'est un homme assis, sans bras, dans une pièce qui est, justement, couverte de parquets. Voilà, qui close. Les peintures que je faisais étaient très proches d'un peintre outsider. Et très probablement, si je n'avais pas eu des parents ouverts et cultivés, mes parents auraient dû me mettre en apprentissage parce que je ne pouvais pas aller à l'école. Sans doute que je me serais enfui de l'apprentissage et que j'aurais commencé à avoir des psychiatres et qu'aujourd'hui, je serais peut-être un bon artiste outsider, peut-être meilleur que ce que je suis. Outsider, c'est ce qu'on appelle l'art brut. L'art brut, voilà. Je serais un meilleur artiste, mais que je serais sans doute enfermé. Et donc, j'ai eu cette chance que des parents acceptent que je sois différent, que je reste chez moi et que je fasse ces centaines de très grands tableaux. Et être artiste, c'est aussi une manière de guérir. Oui, parce que j'ai pensé à propos de ces petites figurines en pâte à modeler qui seraient ce premier geste qui a été encouragé par votre grand frère Luc. Jean-Pierre Reynaud qui fait ces fameux pots de fleurs remplis de ciment et il dit que lui, c'est né comme ça. Il était dans une profonde dépression. Il revenait de son engagement pendant la guerre d'Algérie. Il n'était pas allé en Algérie, mais il était déprimé profondément par son expérience de soldat. Et un jour, il descend dans le garage. Lui qui avait fait des études d'horticulteur, il remplit un pot de fleurs avec du ciment, ce qui a l'air complètement nihiliste, et qui dit qu'au contraire, ce geste l'a sauvé. Il y a eu quelque chose comme ça de salvateur pour vous aussi ? Moi, je suis persuadé que vous aviez une chose merveilleuse d'être artiste, c'est qu'on ne vit pas, on montre la vie. Si on est déprimé, on montre la dépression. Et donc, on crée une distance entre soi-même et l'objet de son malheur. Et donc, c'est une chance énorme. Et je pense même que ce que je dis est vrai et faux. Mais je pense même que plus on travaille, moins on existe. Et j'avais cette théorie plaisanterie stupide, c'est que quand on est vieux et artiste, on devient totalement son oeuvre. Et que quand on regarde un Giacometti, il ressemble exactement à Giacometti. Et quand on regarde un Francis Bacon, ça ressemble vraiment à un Francis Bacon. Et moi, je ressemble de plus en plus à une boîte de biscuits, parce que j'ai beaucoup utilisé les boîtes de biscuits. Et donc, il y a une sorte de... On devient son oeuvre et on n'est plus que son oeuvre. Et donc, c'est une facilité parce qu'on n'a plus à vivre, puisqu'on n'est plus que son oeuvre. Donc, on est... On montre la vie, voilà. Mais donc, plus on travaille, moins on existe, que vous aimez répéter, c'est une bénédiction, en fait. Absolument. Parce que c'est beaucoup plus difficile de vivre que de travailler. La question suivante qu'on a imaginée dans cette masterclass, c'est pourquoi pensez-vous que vous peignez, puisque vous peignez avec des boîtes de biscuits, avec des vêtements, avec des néons, ou que sais-je encore, Christian Boltanski, il se trouve que vous avez pu décrire aussi, enfant, le fait que vous avez fabriqué des villes de sucre, des villes de pommes, avant même d'imaginer que ça pouvait être des gestes artistiques, et vous aimiez bien jouer aux petits soldats. Et j'ai retrouvé cette phrase dans La vie possible de CB, un livre d'entretien que vous avez accordé à Catherine Grenier, qui est publié au Seuil. J'étais guidé par l'idée que la relation, que l'art entretient avec nous, est très proche de celle qu'ont les enfants avec les jouets. Ce qui est beau chez l'enfant, dites-vous, c'est qu'il transforme la réalité. Oui, quand vous jouez aux petits soldats, un tapis devient une mer infranchissable. Une table est une montagne. Et donc, à cause de cela, on voit le monde qui nous entoure d'une autre manière. Et évidemment, un enfant peut prendre une petite voiture et imaginer que c'est un avion, et cette petite voiture se met à voler. C'est-à-dire qu'il y a en même temps un lien avec la réalité, mais ce lien avec la réalité est totalement transformé par l'imaginaire. Et donc, évidemment, quand on est artiste, c'est un petit peu cela dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on a un lien avec une réalité qui nous entoure, et puis on en fait une chose complètement autre. La beauté peut-être de la peinture par rapport aux mots, je ne parle pas de la poésie qui est exactement comme la peinture, mais c'est qu'en peinture, il y a une sorte d'ambiguïté très grande. On peint un chapeau, et ça peut être un chameau. Et donc chacun, comme on sait, c'est toujours celui qui regarde l'œuvre, qui finit l'œuvre, et donc chacun peut voir le tableau comme il a envie de le voir, parce qu'il est ambigu. Et donc chacun le réécrit ou le revoit avec son propre vécu, avec ses propres désirs. Et donc effectivement, souvent, les mots, pas les mots poétiques, ils sont en même temps plus que précis et plus qu'imprécis, mais les mots de la littérature, du roman, sont parfois trop précis. Et donc la beauté peut-être de l'art est dans cette imprécision. Et puisqu'on est dans la question du pourquoi, ça veut dire, eu égard à cette ambiguïté que vous évoquez, Christian Boltanski, ça veut dire que vous peignez, vous faites ces installations pour ne pas avoir à choisir, pour rester justement en l'air, dans le flou, et peut-être après coup, pour avoir une idée ? Je crois qu'on ne peut communiquer que ce que l'autre sait. Si je vous dis j'ai mal à la tête, vous pouvez le comprendre. Votre mal de tête n'est pas mon mal de tête, mais vous pouvez le comprendre. Si je vous dis j'ai mal au pancréas, j'espère que, je ne sais pas ce que c'est, mais j'espère que vous ne pouvez pas le savoir non plus. Donc on ne peut parler que de ce que l'autre sait. Et forcément, si je vous dis j'ai mal à la tête, vous allez ressentir votre mal de tête, qui n'est pas le mien, et donc ce que j'envoie comme message est une sorte de stimulus qui permet à chacun de comprendre quelque chose ou d'imaginer quelque chose. Mais il faut que cette chose soit commune. Il faut que ce soit dans le... C'est comme un texte et il y a un mot qui est souligné. Donc ce texte existe et l'artiste souligne un mot. Et à ce moment-là, chacun des visiteurs essaie, pour lui, de prendre ça comme une chose qui lui appartient. Tout l'art, c'est entre le plus singulier et le plus universel, parce qu'on ne peut parler que de ce qu'on connaît. Et chacun va prendre ça comme une chose qui est pour lui. Le rêve, c'est qu'il dise mais comment il sait ça sur moi ? Comment il sait quelle était l'odeur du café le matin avant d'aller à l'école ? Et naturellement, c'est l'odeur que je connaissais, mais que chacun doit prendre comme son odeur. Donc il y a toujours ce sort de jeu entre le plus personnel et le plus collectif. Il y a très longtemps de cela, je vais souvent au Japon, il y a très longtemps de cela, je faisais une exposition au Japon et les Japonais, qui sont des gens aimables, me disent votre art est extrêmement japonais, totalement japonais, vous devez connaître parfaitement la tradition zen, ce qui était tout à fait faux. Et d'ailleurs, vous faites un peu japonais, vous devez avoir un grand-père japonais. Et j'en étais très heureux parce que j'aimerais que si j'expose en Afrique, on me dise vous devez avoir un grand-père africain, disons que chacun se reconnaisse dans ce que j'essaye de dire et chacun réécrit, revoit autre chose. Donc on est toujours entre soi et les autres. Mais à cet égard, il y a des critiques qui ont pu dire je suis un Boltanski en voyant une de vos oeuvres et je ne suis pas un Boltanski en voyant la même oeuvre. Vous, vous parliez de cette odeur du café le matin avant d'aller à l'école. Vous avez pu la sentir dans des oeuvres produites, fabriquées par d'autres. Forcément, on se reconnaît. Si vous voyez des gens qui regardent un film, chacun va voir un film différent. parce que si vous avez perdu votre femme quinze jours avant, le film racontera une autre histoire. Je veux dire, on ne voit quelque chose qu'avec son propre vécu. Et donc, on reconnaît toujours quelque chose qui nous touche nous et qui ne touche pas le voisin ou que le voisin voit d'une manière différente. Donc, vous parliez de vérité tout à l'heure et effectivement, je crois peu à la vérité. je pense qu'art, c'est l'artifice, que l'art est fait pour montrer la vie, mais pas pour dire la vérité. Ça, c'est une chose connue. Et par exemple, vous savez, j'ai beaucoup travaillé avec les Suisses morts. J'ai fait des listes de Suisses morts de Suisses morts du canton de Valais. Les Suisses meurent beaucoup. On peut même dire que tous les Suisses meurent. Et j'avais choisi des Suisses parce qu'ils n'ont pas de raison historique de mourir. Ils sont si propres, si riches. Et pourtant, ils meurent tous. Et relativement jeunes, d'ailleurs. Mais donc, j'ai fait des œuvres parce qu'il y a un journal dans le Valais qui, dans les notices écologiques, met la photo des Suisses morts. Enfin, ils sont vivants, mais ils sont morts après, quoi. Et donc, j'ai à peu près, je ne sais pas, 15 000 Suisses morts à la maison. et donc, j'ai fait des œuvres avec seulement des photos de Suisses morts et je disais 100 Suisses morts. Et je n'en mettais jamais, je n'en mettais toujours 99 de morts et un vivant. Et je disais le titre est faux, donc c'est un mensonge, mais il suffit d'attendre quelques années et le titre sera vrai. Donc, c'est pour ça que la vérité est toujours un peu fluctuante. J'ai essayé de vous lancer sur votre regard sur des œuvres aussi produites par d'autres artistes pour savoir s'il y a des œuvres qui, fabriquées par d'autres, nourrissent votre travail. Vous évoquiez Louis Bourgeois et vous avez pu dire que vous étiez le fils de Joseph Boyce et Andy Warhol. Je crois que vous avez même fait un spectacle de cirque avec Boyce où vous vous danciez sur les genoux. oui, c'était une histoire étonnante. C'était à Bruxelles et c'était pour sauver une revue d'extrême-gauche et c'était organisé plus ou moins par Boyce et par Zeman et c'était un chapiteau de cirque et chacun de nous devait faire un numéro de cirque. Et Boyce avait jonglé et moi, j'avais marché sur les genoux, ce que je savais très bien faire, je ne sais plus faire malheureusement aujourd'hui, mais qui était ma grande spécialité. Non, non, vous savez, quand on est artiste, il y a une sorte de famille. C'est-à-dire forcément, j'ai des pères, des grands-pères, des cousins, des enfants, des petits-enfants et on est à l'intérieur de cette famille. On n'est jamais isolé. On est toujours dépendant. Il n'y a aucun progrès en art. C'est la chose la plus stupide qu'on puisse imaginer, c'est de penser qu'il y a un progrès en art. L'art n'est pas meilleur aujourd'hui qu'il était il y a 50 ans. Je ne sais pas s'il y a un progrès en sciences, mais en tout cas, en art, il n'y a absolument aucun progrès. Mais il y a un déroulement. Il y a un déroulement et il y a des ruisseaux qui sont de la même famille. Effectivement, Boyce est sûrement quelqu'un d'important pour moi ou Warhol aussi, mais je ne sais pas, beaucoup de gens parmi les plus jeunes et j'ai beaucoup de cousins et de fils. Parce que quand on parle de Boyce précisément, il y a sa fameuse performance, je dirais, I like America un America like me ou enfermé dans du feutre avec une canne qui dépasse. Il est enfermé dans une pièce avec un coyote, donc une pièce pour artistes et coyotes. Et il y a comme un écho des photographies qui ont été faites de cette performance, en particulier dans votre installation Parabole, où vous reprenez des silhouettes que vous avez pu aussi élaborer pour ces hommes qui marchent, c'est-à-dire des planches habillées de par-dessus avec des néons. Et là, sort du col de ces par-dessus une lampe recourbée qui fait penser à la silhouette de Boyce dans ce I like America. Il y a pour vous une réminiscence ou c'était fortuit ? En fait, je pense que ma plus grande influence ou mes plus grandes influences ont été Thierry Shkanto, que j'ai eu la chance de connaître et qui a vraiment eu une importance très grande dans ma vie, et puis Pina Bosch. Donc des gens qui n'étaient pas forcément liés au domaine des arts plastiques. Et je les ai connus tous les deux, parce que Bosch, je l'ai à peine connus, mais c'est de là que je les ai bien connus et ils ont eu une importance très très grande dans ma vie. Et je sens peut-être que le fait qu'ils employaient un langage un peu différent du mien permettait, même si Cantor était aussi peintre, permettait que je puisse me servir d'eux plus facilement que s'ils avaient été plasticiens. donc c'est des... Mais aujourd'hui, tout ça est pour moi un petit peu... Aujourd'hui, je ne produis plus d'objets. 90% des choses que j'ai faites sont détruites après l'endroit où je les ai montrées. et un peu comme des partitions musicales, on peut les refaire et les rejouer. La pièce du Grand Palais, par exemple, Personne, Personne, a été jouée à Milan, à New York et au Japon, mais naturellement, il n'y avait aucun transport. Elle était refaite à chaque fois et différente à chaque fois. Donc c'était en même temps la même oeuvre et une autre oeuvre. Donc il n'y a plus vraiment de matérialité dans ce que je fais. Il y a une partition qu'on peut rejouer. Et donc, pour le moment, tant que je suis vivant, je joue mon oeuvre. Mais un jour, il faudra que d'autres gens jouent mon oeuvre. Et donc, on pourra dire oeuvre de Christian Boltanski interprétée par M. Untel. Et on dira qu'elle a été très mal interprétée ou très bien interprétée. Mais il y aura quelqu'un qui devra la réincarner comme un pianiste réun quart d'une oeuvre. Mais donc, vous êtes le compositeur si on suit cette idée de partition. Et vous êtes donc celui qui a l'idée de départ à défaut d'avoir le final cut, comme on dit au cinéma, d'avoir le dernier geste, le dernier coup de ciseau. Mais à propos de cette idée de départ, comment est-ce qu'elles vous viennent, ces idées, notamment peut-être ces idées d'inventaire, cette liste de suisses morts ou ces listes d'autres natures que vous avez pu faire depuis cette recherche sur votre enfance ? Toutes les oeuvres que j'ai faites sont une tentative pour trouver une réponse à des questions que je me pose. Naturellement, il n'y a pas de réponse, mais c'est des essais pour trouver une réponse. Et donc, chaque fois, je ne fais rien qui soit sans, qui soit gratuite. chaque chose est l'idée que je dois, au lieu d'employer des paroles, j'emploie des formes et des objets, des couleurs, des sons, mais c'est à chaque fois pour poser cette question. Et en gros, comme ça, pendant ma vie, je me suis posé un certain nombre de questions et une des questions principales était l'importance que je donne à chaque être humain et en même temps sa fragilité. C'est-à-dire qu'on se souvient de son grand-père, mais pas de son arrière-grand-père. Et donc, chacun est extrêmement important et chacun est extrêmement fragile. Il ne reste plus rien. Et donc, beaucoup d'oeuvres tournent autour de cela, autour de, là encore, comme je le disais tout à l'heure, comment préserver quelque chose. Et donc, chaque chose est pour moi l'occasion de poser une question, mais je crois que une question amène une autre question, mais n'amène pas de réponse. Et je me méfie beaucoup de ceux qui ont une réponse. Et je pense que la seule chose qu'on peut faire, c'est que une question amène une question qui amène une question qui amène une question. Mais c'est vrai que je suis un artiste contemporain puisque je vis aujourd'hui, mais je ne suis pas un artiste moderne parce que les questions que je me pose sont les mêmes questions qui se sont posées depuis toujours par les théologiens, les philosophes, les artistes et par tout le monde, en gros. Et donc, ce n'est pas nouveau. Alors, la manière de parler est forcément une manière de parler d'aujourd'hui parce que j'utilise la vidéo, la photographie, donc des moyens très techniques, les ordinateurs, mais en même temps, les questions que je me pose sont toujours les mêmes. par exemple, pour vous donner un exemple, j'ai essayé de travailler sur Facebook qui est une chose tout à fait d'aujourd'hui et parce que dans Facebook, il y a énormément de morts. En gros, on ne peut pas se débarrasser des morts dans Facebook. Et donc, j'ai essayé de trouver les morts sur Facebook, ce qui est extrêmement difficile d'ailleurs. Mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'était que en fait, c'est une armée de fantômes. En tout cas, les fantômes se cachent à l'intérieur de cette chose qui est en principe plaisante avec ses amis. Et donc, Facebook est une chose très récente et en même temps, la question que je me posais en regardant Facebook est une question très ancienne. C'est toujours cette idée, par exemple, quand on a un petit carnet d'adresses et puis que les gens meurent, qu'est-ce qu'on fait avec ? Est-ce qu'on barre le nom ? Heureusement, on perd ces petits carnets, c'est une grande chance parce que sinon, c'est effrayant. Et donc, c'est rempli de morts aussi. J'avais fait, il y a longtemps, un livre amusant. C'était pour une exposition que j'avais faite en Suède à Malmö. J'avais demandé qu'ils achètent l'annuaire du téléphone de l'année d'avant. Donc, ils avaient acheté, je ne sais pas, 2000 annuaires du téléphone, ça ne coûte pas cher. Et puis, ils avaient demandé qu'il était mort entre temps. Et donc, il y avait l'annuaire du téléphone puis une page à l'intérieur qui est marquée et Erata, ces gens ne peuvent plus répondre au téléphone. Et il y avait quatre pages de listes de noms des gens qui donnaient l'annuaire mais qui ne peuvent plus répondre au téléphone. Donc, c'était à peu près la même idée, tout ça. Donc, voilà, on se pose une question. je m'intéresse beaucoup au hasard et au hasard et à la destinée. Parce qu'en fait, c'est une question d'ordre religieux. Si on est croyant, on pourra dire que je vais me faire écraser en sortant, mais qu'il était dit qu'il fallait que je vienne aujourd'hui parler et que je serais parti trois minutes plus tard et que tout ça était écrit et que je me fais écraser. Si on n'est pas croyant comme je ne suis pas croyant, c'est simplement parce que j'aurais glissé et qu'il pleuvait et puis que c'est le hasard. Et donc, la question de hasard est dessinée pour moi très importante. Depuis toujours, j'ai fait des oeuvres à ce sujet. Il y a une oeuvre que j'avais montrée à la Biennale de Venise qui sont des, je ne sais pas, six ou sept cents photos de bébés polonais. J'ai aussi beaucoup de bébés polonais à la maison. Je dois en avoir plusieurs milliers qui sont extrêmement sages, je dois dire. Et donc, c'est des bébés polonais qui, comme des rotatifs du journaux, tournent extrêmement vite. Et puis, il y a un ordinateur aléatoire qui les arrête de temps en temps et un bébé est filmé pendant 20 secondes. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était l'idée que ce que nous sommes tous est lié seulement à l'instant où nos parents ont fait l'amour. Ils auraient fait l'amour deux secondes après que j'aurais été totalement différent. ce qui nous semble être le plus important est là totalement lié au hasard ou à la destinée. Je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas si c'est le hasard ou la destinée, mais c'est des questions qu'on peut poser. Mais si on s'arrête sur ces bébés polonais et sur la série aussi de vos œuvres intitulées Réserve, où vous travaillez avec des vêtements, où on a eu tôt fait de faire un rapprochement entre ces vêtements que vous installiez dans des espaces comme ça où ils étaient presque compressés les uns contre les autres, accrochés. Moi, j'ai pensé à un plan du film Nuit et Brouillard d'Alain Rennais où on voit les effets qui étaient pris aux Juifs déportés et ensuite stockés dans des grands espaces de stockage. On a fait un parallèle entre cette série des réserves et l'expérience de l'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale, la Shoah. Est-ce que pour vous, il y a parfois un travail de documentation historique, que ce soit à travers des lectures, à travers des pèlerinages, de la fréquentation de musées pour aborder, pour répondre à une des questions qui vous travaille ? Non. Pas du tout. Je pense que ça se passe d'une manière totalement inconsciente. Il est vrai que très, très jeune, j'ai eu le sentiment qu'un vêtement usagé, un corps mort et la photographie de quelqu'un, c'était la même chose. C'est-à-dire que c'est un sujet qui renvoie à un objet disparu. J'ai été... J'ai acheté beaucoup de vêtements aux puces et ce qui est très touchant, c'est qu'il y a une veste qui est sur le trottoir et puis cette veste, elle a appartenu à quelqu'un et cette personne est morte ou alors cette personne ne l'a plus aimée. Donc, elle est en manque d'amour en tout cas. Et puis, on va la regarder et on va lui dire « viens avec moi » et cette veste va revivre. Elle va de nouveau avoir des aventures, elle va être aimée à nouveau. Et donc, je crois qu'un vêtement usagé est vraiment comme quelqu'un. C'est l'image de quelqu'un mais c'est l'image de quelqu'un qui est en même temps absent. Donc, je me suis beaucoup intéressé à cela. Enfin, ça m'a beaucoup touché. Et puis, il est vrai que tout à l'heure je parlais de trauma et étant née en 1944, tous les amis de mes parents étaient des survivants de la Shoah. Et à l'âge de 2, 3 ou 4 ans, j'ai entendu des soirées entières de récits et je pense que ça m'a marqué à jamais. Donc, je n'ai pas parlé de cela tout à fait. Mais quand je disais des Suisses morts, n'importe quel psychanalyste dirait Suisses morts, Juifs morts. Donc, il y avait toujours un... Mais, en tout cas, je pense que ça a été peut-être pas mon seul trauma, mais une partie de mon trauma et une partie de l'explication de mes intérêts. Quand je parle de la chance, du hasard, pourquoi est-ce qu'on vit, pourquoi est-ce qu'on ne vit pas ? Quand on parlait tout à l'heure de la pièce Personne, il y avait cette pince automatique qui prenait les vêtements et qui les prenait totalement au hasard pour les rejeter. C'est le doigt de Dieu. C'est le destin. Et qu'est-ce qui fait que vous choisissez une forme, un médium plutôt qu'un autre ? Parce qu'il y a ces fameuses boîtes à biscuits qui vont vous poursuivre jusque dans l'au-delà, je pense. Mais en revanche, le travail sur la photographie, le travail sur les vêtements, le travail sur des installations qui peuvent être de nature un peu différentes sont parfois suivies pendant un certain temps et puis vous passez à une autre forme. Qu'est-ce qui fait que vous faites ces choix et que vous ne pouvez pas vous débarrasser de la boîte à biscuits ? Vous savez, c'est comme un vocabulaire qui s'augmente. Si on emploie toujours les mêmes mots, puis tout en temps, il y a un nouveau mot qu'on apprend ou qu'on aime. En gros, les objets que j'ai utilisés étaient des objets que chacun pouvait reconnaître. Ce qui m'intéressait dans la boîte de biscuits, c'est que c'est un objet minimaliste, mais que chacun, chez soi, étant enfant, en tout cas pour ma génération, avait une boîte de biscuits où il mettait ses petits trésors et puis que ça rappelait un peu les zones funéraires et en plus que c'était un élément qui était extrêmement bon marché, économiquement bon marché, ce n'était pas du bronze. Et puis un élément qui était aussi non artistique, entre guillemets, donc ressenti comme une chose de la vie et que chacun pouvait dire oui, moi aussi j'en ai une. Et donc, en gros, les éléments que j'ai utilisés étaient des éléments qui étaient des éléments que chacun pouvait avoir, pouvait reconnaître. Donc, c'était toujours ce désir de proximité, c'est-à-dire de ne pas... Vous savez, un des problèmes de l'art, c'est que la vie est plus touchante que l'art et donc il faut, pendant quelques secondes, que le visiteur ne sache pas trop qu'il s'agit d'art. Il ne s'agit seulement que d'art, mais il faut espérer que pendant quelques secondes, il y ait un instant où il n'y a pas conscience. Quand j'expose, même avant, maintenant c'est très différent, même avant, je ne mettais jamais d'étiquette parce que si on commence à dire, tiens, c'est une oeuvre de telle période, déjà, on perd cette idée que c'est peut-être la vie. Le rêve pour un artiste, c'est quelqu'un qui arrive dans un lieu et puis il ne comprend rien, il se jette par terre, il pleure, mais il ne voit pas que c'est de l'art. Et s'il commence à dire « Ah, Boltanski est un bon artiste conceptuel de la fin du XXe siècle », ça veut dire que c'est très, très mauvais. Et donc, il faut toujours être comme ça, on ne sait pas ce qui arrive. Il arrive quelque chose, mais on ne sait pas ce qui arrive. donc la recherche est pour moi là et donc il faut cette sorte de, oui, de très léger instant d'ambiguïté avec la vie et c'est pour ça que très souvent j'ai exposé dans des lieux, des églises, des garages, des lieux qui n'étaient pas forcément liés à des lieux artistiques. Vous savez, le rêve pour faire une exposition, dans les pays du Sud, parfois les portes des églises sont ouvertes et puis vous avez l'agitation, j'étais à Naples hier, vous avez l'agitation, le soleil et puis il y a ces endroits sombres et là, il y a une odeur, il y a un monsieur qui lève les bras, quelquefois, il y a de la musique et puis on traverse ce lieu, on sait qu'on ne comprend rien de ce qui se passe mais on sait qu'il se passe quelque chose, on peut s'asseoir pour se reposer pendant trois minutes et puis on ressort par la porte et on revient avec les voitures, des klaxons, le soleil et la vie et je pense que le rêve pour un artiste, c'est de créer un lieu comme ça, c'est-à-dire un lieu où on ne sait pas trop ce qui arrive mais on peut réfléchir pour soi-même, on peut s'asseoir quelques secondes et quelque chose arrive mais on ne sait pas trop ce qui arrive. Il y a même l'idée peut-être d'une traversée de la mort puisque les religions et l'église, en l'occurrence les églises napolitaines aussi proposent un discours face à ce scandale de la mort et vous, d'emblée, puisqu'on parlait de la vie, il y a la vie et l'art en tension et puis il y a la vie et la mort et en 69 avec ce fameux recherche et présentation de tout ce qui reste de mon enfance qui est un peu une oeuvre inaugurale, vous dites que vous avez cherché à mettre votre vie en sécurité, soigneusement rangée et étiquetée dans un lieu sûr pour être assuré de ne pas mourir et de pouvoir enfin vous reposer. et donc je voudrais savoir si le plus difficile, ça me fait penser aussi à une réplique dans A bout de souffle je crois de Godard où on demande à un écrivain à la mode ce qu'il voudrait le plus au monde et il dit je voudrais devenir immortel et puis mourir et donc je voudrais savoir si pour vous c'est ça aussi le plus dur c'est de ne pas mourir ou c'est de mourir ? D'abord c'est une phrase relativement optimiste parce que je sais que maintenant c'est totalement impossible et depuis maintenant je crois 7 ans j'ai vendu ma vie en viagé et donc il y a effectivement un homme en Tasmanie qui a acheté ma vie et mon atelier et là où j'habite sont filmés jour et nuit que je sois là ou pas là et tout est préservé donc il y a des milliers d'heures et des milliers d'heures de mon existence mais en même temps il n'y a rien on me voit me gratter le nez ce qui n'est pas très intéressant en tout cas il n'a pas mes pensées alors lui dit qu'il a acheté ma mémoire ce qui est plus vrai parce qu'il sait qui j'ai rencontré il y a 2 ans et moi j'ai oublié donc lui tout ça est classé mais et en principe d'après lui je devrais mourir d'ici 3 mois parce que c'est un viager comme tout viager et donc dans 3 mois il aura remboursé la somme que je lui ai demandé au départ et comme cet homme est un joueur professionnel et qu'il avait fait sa fortune sur le jeu il m'a assuré qu'il allait gagner qu'il ne perdait jamais et donc si je meurs aujourd'hui effectivement il aura payé un peu moins cher que ce que je lui ai demandé mais si je meurs dans un an il aura payé plus cher que ce que je lui ai demandé et donc ça a été fait assez sérieusement avec contrat médecin etc comme tout bon viager et on verra vous vous sentez suivi en ce moment ? je l'appelle le diable de Tasmanie parce que l'animal fétiche de la Tasmanie c'est le diable de Tasmanie donc je l'appelle le diable de Tasmanie et c'est un homme effectivement très très étrange extrêmement intelligent et étrange j'espère qu'il n'aime pas perdre qu'il ne va pas m'envoyer un serpent dans une boîte à dix et trois mois c'est un homme pour ne pas perdre vous avez l'idée que vous allez battre le diable ? oui c'est possible j'en sais rien j'espère naturellement on espère toujours vivre mais c'est possible qu'il va gagner donc si vous allez en Tasmanie il y a dans une sorte de bunkers enfoncés dans la falaise des milliers d'heures de ma vie et puis des moniteurs où on me voit en train de me gratter le nez il a le droit de vous regarder en direct d'ailleurs et pas de rebobiner jusqu'à votre mort ce qui est intéressant c'est que naturellement si vous regardez quelqu'un toujours vous n'avez plus de vie et donc il paie un malheureux pour me regarder donc le métier est de me regarder et donc c'est une chose on ne peut pas vivre si on ne fait que voir l'autre mais ça veut dire que la vie impossible de Christian Boltanski qui était le titre de votre première exposition en mai 68 est devenue possible grâce à ce diable oui c'est lui qui vit votre vie il vit ma vie oui quelqu'un vit ma vie donc mais mais qu'est-ce qu'il voit alors si on parle de votre méthode de travail et de votre vie au quotidien dans votre fameux atelier de Malakoff en région parisienne ça ressemble à quoi votre méthode de travail est-ce que voit donc ce diable de Tasmanie sur ses écrans c'est du désordre un peu et je ne fais rien je travaille extrêmement peu j'arrive à mon atelier tous les jours à 11h30 et j'en repars à 7h donc je reste vraiment très longtemps dans l'atelier même mais je ne fais rien j'ai été professeur pendant très longtemps et j'ai toujours à mes étudiants la seule chose qu'on peut faire c'est attendre et espérer ce qui d'ailleurs le désespérait complètement et il me quittait aussitôt mais c'est vrai la chose qu'on peut faire quand on est artiste c'est attendre et espérer c'est attendre et espérer que peut-être un jour on va comprendre quelque chose récemment enfin il y a maintenant 2 ans j'ai installé une œuvre dans le désert d'Atacama dans le nord du Chili qui est l'endroit le plus sec au monde et à cause de cela c'est là où on voit le mieux les étoiles et donc j'ai installé 500 petites lochettes qui représentaient la carte du ciel un certain jour le jour de votre naissance le jour de ma naissance et j'ai travaillé pour m'aider avec une petite communauté indienne qui était là et donc j'ai parlé avec le chaman de cette communauté et j'ai compris à ce moment-là que l'activité que j'ai était liée au fait que j'étais né à Paris au XXe siècle mais je serais né dans ce désert que sans doute j'aurais été chaman je serais né en Ukraine au XIXe siècle que j'aurais été rabbin et que finalement c'était le même métier c'était d'essayer de comprendre et naturellement moi je m'exprime d'une autre manière puisque je m'exprime avec des objets mais que c'était à peu près la même chose et alors aujourd'hui ce qui m'intéresse vraiment c'est que je crois que les mythes sont plus forts que les objets il y a un temple au Japon beaucoup de choses au Japon sont comme ça mais il y a un très grand temple qui est très ancien qui doit avoir 800 ans et qui est refait tous les 25 ans à l'identique et donc en Occident tout est basé sur la Sainte Relique c'est-à-dire que toutes les villes d'Europe ont été fondées sur un petit bout d'os et puis après ça on faisait une cathédrale les gens venaient prier et puis il y avait une foire et la ville devenait riche par exemple Bilbao où ils ont construit ce grand musée c'était une ville pauvre ils ont mis quelques petits bouts d'os d'artistes à l'intérieur et la ville est devenue beaucoup plus riche donc il y a toujours cette fonction du sacré de l'objet et comme on sait on pourrait refaire des Van Gogh par centaines exactement semblables mais il faut aller à Amsterdam attendre sous la pluie et s'approcher du Saint du Saint et voir le Van Gogh pendant 20 secondes et puis voilà donc il s'agit toujours de la relique et au Japon et dans d'autres cultures les objets sont toujours neufs et par contre il y a des gens qu'on appelle plus ou moins monuments nationaux parce qu'ils savent refaire des objets et donc il y a deux manières de transmettre une par l'objet et l'autre par la connaissance et donc dans mon cas aujourd'hui il s'agit plutôt d'essayer de transmettre par la connaissance c'est un monument national Christian Boltanski ? de ma propre nation naturellement à un moment je voulais fonder une nouvelle religion qui s'appelle le christianisme quand je m'appelle Christian et dont j'aurais été le seul mort mais j'ai renoncé donc et je crois même de plus en plus vous savez par exemple j'ai cette île au Japon dans la mer du Japon où je collectionne des battements de chœurs où aujourd'hui je pense que nous sommes à peu près arrivés à 120 000 battements de chœurs venant de beaucoup de pays différents et là encore il y a beaucoup de battements de chœurs qui appartenaient à des gens qui sont morts forcément et en tout cas il n'y a pas besoin c'est très très beau comme endroit mais il n'y a pas besoin d'aller là il n'y a pas besoin d'y aller c'est un teshima teshima il y a besoin de savoir que ça existe donc l'histoire compte plus que l'objet même et si on y va les japonais qui y vont souvent ils ne savent même pas que je suis un artiste c'est un lieu de pèlerinage ils viennent pour écouter un chœur de quelqu'un qui connaissait et donc on peut imaginer que le mythe dure plus que l'œuvre mais là vous évoquiez les reliques et vous y insistez d'ailleurs vous avez pu le dire les reliques sont presque toujours fausses parce qu'au Moyen-Âge on aimait bien voler les reliques pour attirer la sainteté sur soi et on a pu découvrir sans blasphème que parfois c'était des os de cochon ou de chien qui avaient remplacé la fameuse relique parce qu'il avait bien fallu la conserver ou produire un objet aux yeux des fidèles et donc plutôt que ces reliques ces morceaux d'os d'artiste vous vous préférez le mythe vous dites pas la peine de le voir il suffit de savoir qu'il est là mais c'est ce qu'on dit du diable on le voit pas et il suffit qu'on imagine sa présence plutôt que les reliques et le bon dieu vous avez choisi le diable non c'est pas ça c'est la c'est la connaissance c'est diabolique aussi depuis le jardin d'Eden oui absolument non mais c'est l'objet est un objet le mythe se transforme se change se passe se repasse et en cela il a peut-être une vie plus profonde là je travaille en ce moment sur un nouveau projet vous savez sans doute que chez les amérindiens les baleines sont ceux qui détiennent les secrets et notamment les secrets de la création et donc j'ai trouvé un lieu en Patagonie extrêmement désert vraiment très très loin de tout et là je suis en train d'installer des sortes de grandes tours métalliques et dessus il y aura des trompettes et quand le vent ira dans ces trompettes ça fera le chant des baleines et comme il y a beaucoup de baleines à ce moment là il se crée une sorte de conversation avec les baleines naturellement naturellement personne ne va jamais aller là c'est à je ne sais pas 5 heures de chemin de terre atroce il n'y a ni wifi ni téléphone il n'y a rien il y a la pointe sud de l'Amérique du Sud en Patagonie la pointe sud est un peu trop habité c'est ce qu'ils appellent la Patagonie du Nord mais pour vous dire la taille celui qui accepte que je fasse ça c'est une ferme il y a 100 000 hectares donc c'est très très vaste vraiment mais très pauvre en même temps mais très très vaste et il a 40 000 moutons cet homme donc c'est un endroit vraiment très très perdu et donc personne n'ira jamais et si on y va c'est peut-être pas très intéressant mais on saura j'espère qu'il y a quelqu'un qui a voulu parler aux baleines et leur demander le secret de l'univers et donc de savoir ça est pour moi suffisant mais pour ça il faut qu'il y ait une réalité c'est-à-dire si je disais j'ai construit une maison sur Mars ça ne m'intéresserait pas du tout il faut que ce soit vrai d'abord pour le travail de la fabrication de la chose des rencontres avec les humains qui sont autour de moi et puis qu'il y ait une réalité mais qu'on n'a pas besoin d'y aller il faut le savoir il semble quand même qu'il y a un monde entre ces battements de coeur collectés et diffusés sur cette île de Teshima au Japon entre cette conversation avec les baleines que vous êtes en train d'installer en Patagonie Christian Boltanski et peut-être par opposition ce que vous avez fait à vos tout débuts je pense à ce petit film qui s'appelait L'homme qui tousse avec cet homme qui tousse et qui finit par cracher du sang sur son propre corps et j'ai l'impression qu'il y a comme voilà tout un monde toute une opposition entre les deux est-ce qu'il y a l'idée parfois bien que vous aimez dire et vous l'avez dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de progrès en art on ne fait que répéter est-ce qu'il y a quand même une réaction par rapport à des oeuvres antérieures et l'idée de penser contre soi pour avancer oui je me disais c'est toujours la même histoire on n'a que son histoire c'est toujours la même histoire mais on l'exprime de manière différente il est certain par exemple que je n'expose plus en galerie pratiquement plus jamais je ne produis plus d'oeuvres qu'on peut acheter et que ça ne m'intéresse plus et que peut-être parce que j'ai travaillé dans les spectacles théâtraux que j'ai fait avec des amis mais en tout cas il y a cette notion d'éléments qui sont détruits de choses qu'on n'a pas besoin de voir mais de savoir donc c'est un peu un nouveau temps dans ma vie et comme je vous disais qu'il y avait pour moi trois temps de création c'est un troisième temps de création où là c'est ces constructions de mythes lointains que les gens devraient un peu connaître un peu transformés comme les mythes qui se transforment constamment mais ne pas voir ou voir si difficilement alors comment vous vous définiriez dans ce nouveau temps parce que vous avez pu dire au début l'artiste c'est un idiot du village ensuite c'est un idiot du village et un saint ensuite idiot du village oui je suis un saint mais je suis aussi un tueur vous avez ajouté escroc à votre définition de l'artiste et de votre propre travail de peintre Christian Boltanski qu'est-ce que vous êtes en plus aujourd'hui je crois vraiment tout artiste est escroc et tout artiste est saint j'adore la nuit du chasseur et je mettais une photo de love and hate dans tous mes catalogues quand j'étais jeune c'est tatouage sur les mains les personnages aujourd'hui pour dire des choses qui sont pas tristes parce que ce sont normales c'est la fin donc finalement c'est partir en Patagoniste c'est vraiment partir et c'est les histoires qu'on pourra raconter sur moi et il y a eu un homme qui il y a eu il y a une île quelque part il y a un diable qui a acheté la vie d'un autre homme et finalement ce sont peut-être et ce que je dis est vraiment prétentieux c'est d'essayer de créer des légendes et que ces légendes soient comme des contes que les gens se redisent et finalement on oublie complètement qui était au début de ces légendes que le nom soit oublié mais que les légendes restent donc c'est une période qui est une période effectivement liée à mon âge je ne sais pas par exemple pour dire une chose facile à voir sous la cradrale de Salzbourg le temps est dit c'est-à-dire qu'il y a une horloge parlante qui dit il est 15 heures 24 minutes 15 secondes 15 heures 24 minutes 30 secondes etc. et pour faire ce travail il a fallu convaincre l'évêque de Salzbourg qui était un vieux réac et donc j'ai passé beaucoup de temps à lui expliquer que Dieu était le maître du temps et peu de gens le savent mais ça m'intéresse que le temps soit dit sous la cradrale de Salzbourg même à Paris alors là c'est une très vieille oeuvre mon oeuvre la plus grande que personne ne voit se trouve sous la cité de la musique sous l'école de musique et c'est une oeuvre qui doit faire 3000 mètres ou un truc comme ça que j'ai fait il y a plus de 20 ans du côté de la Villette du côté de la Villette il y a plus de 20 ans et elle est visible mais très peu de gens savent qu'elle existe et pour y aller il faut demander la clé au directeur prendre un rendez-vous les étudiants par exemple du conservateur ne savent pas qu'elle est là ils ne se sont jamais posé la question et donc ça m'intéresse d'avoir cette oeuvre cachée pas cachée puisqu'elle est ouverte mais rarement visitée et c'est comme là encore une sorte de tombe elle est là elle est là pour toujours mais elle pourrit petit à petit mais alors comme Marcel Duchamp disait qu'il aimait travailler caché vous travaillez sous le regard de ce collectionneur de Tasmanie mais vous aimez exposer, cacher je pense que parfois voir n'est pas nécessaire connaître est plus nécessaire que voir et donc peut-être que maintenant que j'ai dit ça les gens qui vont passer à la Villette vont se dire tiens il y a là sous terre au troisième sous-sol une oeuvre qu'on pourrait aller voir mais qu'on n'ira pas voir mais quelle idée vous faites justement de votre public vous évoquiez Cantor tout à l'heure qui a pu organiser je crois des manifestations de gens qui au lieu de brandir des pancartes brandissaient des miroirs vous aimez bien dire que l'artiste il a un miroir à la place du visage c'est votre idée de votre public c'est ça c'est vous une chose comme je le disais tout à l'heure on devient les autres puisque chacun se reconnaît en nous même donc évidemment chacun qui vous voit vous dit c'est moi c'est moi et donc il y a une histoire de Bradbury comme ça qui est extraordinaire c'est des parents qui ont perdu leur enfant ils sont dans un endroit isolé puis ils voient un enfant qui marche sur la route et c'est leur enfant donc ils sont très heureux ils vivent là dans cet endroit caché pendant un certain temps et puis ils vont en ville avec cet enfant et là quelqu'un dit grand-père maman et en fait ils comprennent que cet enfant est un martien et qu'il n'est seulement que le désir perdu de ceux qui ont perdu quelqu'un et qui prend la forme du désir et donc effectivement quand on est artiste on est un peu ça on n'est rien et on est le désir des autres ou le questionnement pour les autres donc effectivement si on est artiste c'est pour communiquer enfin aussi ça mais ce qui n'est pas un malentendu parce que j'ai l'impression que dans la réception critique de votre travail en particulier depuis que vous êtes connu internationalement depuis le milieu des années 70 au début des années 70 vos premières participations à la Monumenta de Cassel aujourd'hui vous êtes reconnu comme un des plus grands plasticiens ou peintres français et j'ai l'impression qu'on aime bien vous parler avec un ton solennel ce que je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs avec gravité les thèmes du temps de la mémoire de la mort alors qu'il y a au fond une dérision au sens non pas méprisant mais noble du terme un humour très fort et plein de mensonges dans ce que vous nous racontez et c'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la vie et je pense que le fait d'avoir pensé à ce sujet qui est évidemment un sujet commun à tous qui est la disparition fait que je suis plus tranquille aujourd'hui et qu'on est plus tranquille et puis vous savez il y a un grand rapport entre les histoires assidiques et les histoires zènes étrangement donc des juifs traditionnalistes et des zènes des fin fonds d'Apologne et des moines bouddhistes et on retrouve les mêmes histoires pratiquement il y a une histoire que j'aime bien comme ça c'est il y a je veux le côté juif il y a un grand rabbin qui est en train de mourir puis il y a plein de rabbins autour et puis le plus jeune Benjamin dit je veux poser une dernière question alors tout le monde fait ah et puis le plus jeune il dit je voudrais savoir qu'est-ce que la vie alors le grand rabbin il ouvre l'œil il fait oh la vie est une fontaine et tout le monde est très admiratif et puis Benjamin il dit quoi la vie est une fontaine et à ce moment-là c'est les dernières paroles du grand rabbin il dit quoi la vie n'est pas une fontaine et toute sa philosophie est détruite au dernier instant par le plus jeune et c'est ce qui nous arrive à tous la vie n'est pas une fontaine ou peut-être que la vie est une fontaine d'ailleurs on revient presque sur Marcel Duchamp avec ses histoires de fontaine il y a une question qui nous taraude dans cette série de masterclass et que je me permets de vous poser bien que vous soyez élevé contre la marchandisation de l'art contemporain c'est du plaisir peut-être de la satisfaction que vous pouvez avoir à recevoir des prix et des récompenses parce que plusieurs fois vous avez été invité à la monumenta et vous évoquiez on évoquait ce pavillon français de la Biennale de Venise en 2011 que vous avez réalisé il y a comme ça une satisfaction peut-être coupable à recevoir prix et récompenses quand on est un grand peintre comme vous il y a différentes choses qu'on peut dire d'une part parfois par exemple la monumenta au Grand Palais apparemment va disparaître et je regrette beaucoup parce qu'on vous donne l'occasion de faire une oeuvre qui sinon sera restée dans les limbes j'ai tellement d'oeuvres de moi qui sont dans les limbes qui ne verront jamais le jour et donc quand on vous offre la possibilité de créer une oeuvre c'est une chose merveilleuse et donc pour soi-même comme ça sans fierté et puis il y a effectivement des bons clubs et des mauvais clubs il y a par exemple un prix au Japon que j'ai reçu qui est un bon club donc ça fait plaisir parce qu'on appartient à un bon club là-dessus ça ne veut pas dire grand chose parce qu'on sait très très bien que sur 10 artistes connus aujourd'hui disons au moins 5 auront disparu dans 50 ans et que 3 ou 4 artistes qui sont inconnus aujourd'hui sont considérés comme des grands génies donc il n'y a pas de vérité on ne sait jamais si vous regardez les artistes qui sont dans des magazines d'art d'il y a 30 ans la moitié sont totalement disparues j'avais fait une oeuvre à Venise il y a quelques années et c'était de marquer sur le pavillon central le nom de tous les artistes participants qui avaient participé à la Biennale depuis le début de la Biennale et il y en avait je ne sais pas 2000 ou un truc comme ça et 80% de ces artistes même un bon historien d'art ne pouvaient pas savoir qui ils étaient donc j'avais mis aussi mon nom mais c'était une vanité et donc on ne sait vraiment rien et donc très souvent c'est même presque honteux de recevoir des prix c'est pas c'est pas un gage sur l'avenir je ne crois pas de toute façon on ne sait rien de toute façon je ne sais pas ce que ça veut dire un dernier mot peut-être vous avez évoqué le fait que vous produisiez aujourd'hui non pas des oeuvres mais plutôt des partitions pour qu'elles puissent être rejouées est-ce que vous avez quand même parfois la tentation comme vous l'avez fait par le passé en changeant les légendes le titre des oeuvres quand elles étaient reproduites dans des catalogues est-ce que vous avez la tentation de retoucher certaines oeuvres parce que je pense à cette anecdote à propos d'Oscar Kokoschka donc peintre contemporain de Klimt de Schiele on a retrouvé comme ça un jour à Vienne je crois un homme qui avait plus de 80 ans et qui avait sa palette de couleurs à la main et qui voulait peindre un tableau dans le couloir les gardes l'ont ceinturé et c'était Kokoschka qui voulait enfin terminer son tableau qui était exposé à Vienne il y a parfois cette tentation là pour vous ? ce qui est sûr c'est que quand vu mon âge je fais beaucoup de rétrospectives un peu partout dans le monde et quand je fais une rétrospective je fais une nouvelle oeuvre avec les vieilles pièces je les modifie et de toute façon c'est pas je ne sais pas c'est pas ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501